Je suis en train d'inscrire à l'honorable Tahawé. Nous sommes dans une situation inédite. Nous devons démarrer la campagne dimanche. Le processus est en cours. Le matériel électoral est presque en place. Donc l'administration électorale a fait tout de suite dans la formation des plénipotentiaires. C'est inédit. Même s'il y a des vérités de rapport en 2012, on mobilise l'institution parlementaire. Nous sommes présidents de la République. Nous sommes réunions d'urgence. Le président de la République doit se prononcer sur ces faits. Les députés convoqués à 10h et non à 16h. Les députés convoqués à 10h. Donc nous sommes en train de dire que dans une démocratie, le processus électoral doit être intègre. Et pour que l'intégrité du processus électoral soit respectée, il faut qu'on n'ait qu'à son endroit. Alors, le processus a été lancé. Nous avons été éliminés. Nous avons été éliminés. Nous avons été éliminés. Nous nous rappelons que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Nous n'avons pas de choisir. Dans une démocratie, on se soumet aux lois qu'on a choisi. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de constitution. Mais Isaac Foster, président Senghor, même nos erreurs, donc, vous oblige. Si le Conseil constitutionnel, je suis convaincu que le Conseil constitutionnel, justement, a commis une grosse erreur. Je ne suis pas d'accord. Une grosse erreur concernant. Ah non, l'affaire Karim Ouad. Je ne suis pas d'accord. Il devait passer. Il y a une question qui est là, il n'y a pas de Facebook. Si la France exerçait une protection diplomatique pour Karim Ouad, est-ce que le Sénégal allait l'accepter ? Le Sénégal allait l'accepter et le Sénégal allait l'accepter ? La question de la nationalité, non seulement est sensible. C'est bien encore. Karim Ouad n'a jamais invoqué ou fait prévaloir sa nationalité française. La question de la nationalité, non seulement est extrêmement sensible, mais il y a une mutation au niveau international, en droit international. Le Conseil constitutionnel, dans sa composition, les traditions dans une république, dans une démocratie, le Conseil constitutionnel, il semble qu'il n'y a pas un théoricien de droit public. Dans sa composition, en passant par Babakar Kanté, même s'ils étaient des privatistes, mais ils étaient des progrès. Il accompagne la recherche, accompagne, alors donc, les questions extrêmement techniques, ça se pose au Conseil. Aujourd'hui, le Conseil, en Japonale, est mal composé. Le loup, le Japonale est le premier pôle interphérique, c'est-à-dire que ce qui est honorable de l'année, le Conseil est malheureux, parce qu'il n'y a pas. Même si on a tenté de diversifier la nomination, président de l'Assemblée nationale, proposer une liste de cartes moutanes, c'est la même chose. Nous avons le conseil en 2012, nous avons des réformes, le Conseil constitutionnel, nous avons des cours constitutionnels. Nous avons déjà dit, nous avons des réformes, donc maintenir le Conseil, nous avons un léger réforme, une légère réforme. Alors, ce qui est le Japonais, déjà, c'est un problème. Maintenant, le processus est en cours. Nous avons des moyens, des ressources, quelles que soient les médias, les PDS, ils ont raison, mais nous avons des ressources, nous avons des réformes, donc nous avons des réformes, pour rapporter les élections. Nous avons des réformes, nous avons des réformes, nous avons des réformes, nous avons des réformes pour stopper, une réformes juridiques, pour stopper le processus électoral, nous avons des réformes, dans la constitution du Sénégal. Le calendrier républicain est constitutionnel. C'est vrai que, au Sénégal, on a réformé la constitution pour reporter des mandats, comme le mandat des députés. Donc, l'initiative du PDS qui vise à modifier la constitution, probablement, je n'ai pas encore vu le projet, probablement pour repousser la présidence pour six mois. C'est une prorogation du mandat du président de la République. La constitution prévoit repos et ces dispositions-là sont irrévocables. On ne peut pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clés de territoire. Si on a un article 103 de la constitution, il ne peut pas modifier le calendrier électoral. Si on a fait un conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel annulé la décision, c'est-à-dire que finalement, nous avons des insuffisances, il y a des difficultés, mais il n'y a pas de procès. Arrêtez-le, stoppez-le, ils ne sont pas de campagne alors que tu menaces la sécurité juridique des citoyens, des candidats, des candidats, alors qu'ils sont les candidatures. Donc, il y a des désordres. Finalement, nous sommes japonais, nous sommes indiens, nous avons une thérapie, mais nous avons créé des désordres pour dire qu'il n'y a pas de clés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clés. Je ne pense pas que la loi, qu'on puisse l'adopter. Parce qu'une réforme constitutionnelle, il faut une majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale. Benon, Agpédès, Martin, trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale. Au moins, je ne sais pas quelle forme d'adhésion. Maintenant, c'est ce qu'il faut regarder. Est-ce qu'on peut modifier du fait de la composition actuelle du Parlement, est-ce qu'on peut modifier valablement la qu'on n'a un article 103 d'interdire le mandat du président de la République ? Parce que la durée du mandat du président de la République ne peut pas faire l'objet de révision. Et proroger le mandat du président de la République parce que bon reporter tu proroges. N'est-ce pas ? Donc, tu proroges. Article 103 est-ce qu'il dispose d'accord ? Il faut que il faut que il faut que la cause d'éternité. Donc, il faut que nous rappeler quoi. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas faire ce qu'il n'y a. Il faut que l'aner parce que l'article 50 ne procure pas ça. Quand le président invoque les circonstances comment adresser les pouvoirs exceptionnels, il faut que nous réviser la Constitution. Il y a un peu de la vie. Mais vous dissoudrons le Conseil constitutionnel ? Il n'a pas les moyens de dissoudre le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel, on ne peut pas les révoquer. Comment peut-on dissoudre le Conseil constitutionnel ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Conseil constitutionnel ? Réforme constitutionnelle ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas pas cette majorité ? On va au bout du décompte exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il s'est dit que beaucoup de candidats à l'élection présidentielle nous parlent de l'élection. mais le problème c'est que nous sommes dans une république. Alors, il y a un président qui a dit que Mme constitutionnel est-il. De bonne foi, il peut même qu'il y a de tout mobiliser. Il peut qu'il y a de tout. Pour qu'il y a Pour qu'il y a du troisième mandat. C'est historique. Il ne faut pas qu'il y a de tout. Ils ne sont pas dans les intérêts du PS. Ils ne sont pas dans les intérêts du PS. Ils ne sont pas dans les intérêts du PS. Ils ne sont pas dans les élections pour les 11h que les candidats dans les 2ème tours. Ils le savent. Il y a des distinctions. S'il y a une crise politique, c'est une crise dans Benon. Il y a des gens qui ne sont pas dans les 2ème et qui ne sont pas et qui ne sont pas dans les 2ème et qui ne sont pas Il n'y a aucune autre crise dans ce pays-là. est-ce que leur problème politique, il faut utiliser les institutions pour les régler. Ils ont choisi Amadouba. Amadouba ne peut pas gagner, ils le savent. Et est-ce que pour se maintenir, il faudra que nous manipuler pour tenter de revenir avec un candidat qu'ils pensent pouvoir être capable. mes sondages nous sommes devant et de très loin. je ne sais pas comment on fait les sondages. Nous sommes devant et de très loin. nous nous donnons des villes à la campagne. Je suis maire d'une commune dans le monde à l'Université. Je suis à Dakar. Amadouba ne sont pas contre Amadouba. c'est la réalité. Les Sénégalais le savent. Même ce qu'ils mobilisent nous, qui est le midi ? Nous sommes tous les t-shirts Amadouba qui sont les jeunes et qui sont les jeunes et qui sont les jeunes. dans le monde. C'est ça la réalité politique actuellement. Ce n'est pas parce qu'ils se sont liés avec le PDS qu'ils ont beaucoup d'intérêt. Ils ont des intérêts c'est autre chose. Ils veulent se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas possible. Au moins qu'on ne respecte pas le souverage universel. Le souverage universel est sacré. C'est la constitution de l'article 3. Merci. Le pouvoir de l'un président de la République qui a le souverage universel a tiré. Toutes ces légitimités, tous ces moyens d'action sont les nommés. Le souverage unique est ce qu'ils ont connaissé. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Sous-titrage ST' 501